Dans les contrées pas si lointaines de la Mauricie, à une trentaine de kilomètres de la ville de Latuc, sur un magnifique plan d'eau du nom de Dumoulin, où se situe la pourvoirie du même nom, se rencontrent une pêcheuse et un pêcheur qui espèrent capturer l'une des belles espèces de poissons d'eau douce que l'on peut retrouver dans les milliers de lacs et rivières du Canada. On est sur un des nombreux, des milliers de lacs du Québec, des réelles richesses. Bien, il y a des réelles richesses parce que c'est le fait de prélever quelque chose, là, tu sais, puis de le cuisiner, puis tu sais, ça peut, ça se peut qu'on n'entrape rien aujourd'hui, là. Bon, ça se peut, tout est relatif, on va quand même mettre un petit peu d'effort, mais à la fin, c'est que le terroir nous donne tellement de choses, là, tu sais, mettons, l'été, c'est la pêche, l'automne, ça peut être la chasse, la cueillette, puis c'est d'aller les chercher, puis en même temps de relaxer, tu sais, d'enlever un petit peu toute cette pression de la vie quotidienne, là. Regarde, là, on est là, on est-tu bien? Tout est disponible. Tu sais, t'amètes tes enfants, on jette un hameçon, un bouchon, puis tout va bien avec un morceau de verre, n'importe quoi. Ça peut être gratuit, mais tu sais, on peut aller pêcher du saumon à 1000 pièces par jour si on veut, là. On peut pêcher dans le fleuve de l'Est-sur-Jean, c'est complètement gratuit, le soir, tu sais, avec une petite bière sur le quai, ça va super bien. C'est pas une pêche commerciale, on n'exploite pas les richesses qu'il y a dans nos lacs. Non. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Tant et aussi longtemps, là, tu sais, qu'on ne pourra pas avoir accès à ça dans nos restaurants, bien, on ne pourra pas servir le vrai terroir. Puis si c'est un petit peu le même discours que j'ai par rapport à la chasse, tant qu'on ne servira pas de l'orignal ou du chevreuil ou n'importe quoi, bien, est-ce qu'on va vraiment servir le, je sais pas, le terroir québécois, là, tu sais, je pense pas. Il n'y a pas de danger qu'on se mette à exploiter la richesse de nos lacs, puis que tout le monde vienne vampiriser cette richesse-là? Mais c'est pas infini, mais je pense qu'on a sûrement des moyens, des options, là, tu sais, pour le faire acheter. Mais une commercialisation, tu sais, qui serait quand même assez réduite. Je comprends que la ressource n'est pas inépuisable, ça, je suis pas fou à temps plein, là, tu sais, ça, je le comprends. Mais il y a sûrement des moyens, tu sais, je veux dire, on a des tags pour du homard, tu sais, tu manges du homard, ça, ça vient de chez nous, tu manges du crabe, ils viennent de chez nous aussi, mais tu manges pas de la truite mouchetée, par exemple, à moins qu'elle soit d'élevage. Juste au Québec, les lacs et les rivières abritent pas moins de 118 espèces de poissons, dont la perche chaude, le doré, la chigan, le brochet et bien sûr la truite mouchetée. En 2019, plus de 700 000 permis de pêche sportive ont été délivrés dans cette seule province. Bon, bien, faute d'avoir réussi notre pêche. Je pense que l'épicerie est pas loin. On va réussir la cuisson à ce cycle-là. Qu'est-ce qu'on fait avec le brochet pêché ce matin par nos autres? On va faire un michoui. On a préparé un feu avec la bresse, puis on va le préparer pour le mettre sur la broche tranquillement, le plus simplement possible. La beauté de la chose, là, tu sais, c'est que le poisson est frais, ça fait qu'il y a pas besoin de grand-chose, tout comme fait, pour que ça goûte bon, tu sais, ça prend du sel, ça prend des oignons, puis... Après ça, tu mets ce que tu veux dedans. C'est ça qui est super important. Ça fait que ça nous prend une belle broche, et là, nos autres, ils ont été magiques. Regarde-moi ça, la broche-là. Oui, c'est ça. On a pas toujours une broche comme ça. Tu sais, c'est vraiment juste, là, tu sais, pour parfumer l'intérieur. Là, je pourrais faire la même chose à la maison, là. Si j'ai quelqu'un qui a réussi à attraper du poisson, qui m'en a pas. Puis après ça, on va le fissé, parce que sinon, c'est un petit peu... Tout va tomber, là. Oui, c'est ça, la plus grosse difficulté, là. Tu sais, quand la plus grosse difficulté, c'est ça, là. La vie est belle. Oh! Ça, ouais. Puis le temps de cuisson pour un poisson comme ça, comment je peux savoir? Ça va dépendre. C'est toujours pareil, tu sais, quand on fait des livres ou quand on fait des recettes, tu sais, on nous impose de mettre un temps. Mais ça dépend la taille de ton poisson, ça dépend l'intensité de ton feu, la hauteur à laquelle il est. Mais tu sais, à la fin, là, tu sais, je pense que le gros bon sens joue souvent sur... On va le savoir. Il faut se faire confiance. Tu sais, puis après ça, regarde. On va juste mettre là. C'est juste un prétexte, là. Parce que là, regarde, on regarde le poisson cuire, là, tu sais, tu le regarderais. Fais-tu cuire dans ton four comme ça, chez vous? Non. Non, mais ici, on devient hypnotisé. C'est juste un moins, c'est ça? Oui. C'est un bon feu, là, tu sais, puis c'est pas beau, la vie. Gros bonheur. Ça, c'est encore du poisson qu'on a faussement pêché. Oui, c'est ça. Du faux vrai poisson. C'est ça. Tu sais, quand tu t'en vas, mettons, pêcher, là, tu sais, tu pêches, tu manges ça grillé directement, comme on fait le brocher présentement. Mais quand tu le ramènes chez toi, là, bien, tu sais, t'as pas ça, là. T'sais, t'as pas l'environnement, t'as pas... Fait que tu les laisses dans le congélateur, puis, tu sais, un jour, bien, tu les donnes au châle, tu sais, puis ça finit comme ça. Ça, c'est dommage. Fait que, tu sais, en réfléchissant, en faisant un livre, je me suis dit, mais pourquoi, là, tu sais, tu le préparerais pas, mettons, en étant dans ton chalet, tranquille, tu sais, le soir, tu les prépares, puis quand tu les ramènes, elles sont déjà prêtes. Puis après ça, bien, tu sais, tu les mets au congélateur, mais tu peux les sortir quand t'en as besoin, mais c'est déjà cuit, c'est déjà prêt, déjà vidé, déjà facile. Parce que c'est ça... Ça, on peut faire ça avec n'importe quelle espèce ou principalement avec la truite? Bien, tu sais, mettons, la truite mouchetée, moulac, tu sais, tout ça, là, ça marche. Après ça, les poissons blancs, bien, tu sais, moi, j'irais peut-être plus comme... comme ils font sur la Côte-Nord, c'est avec le flétan et tout ça, tu sais, plus dans du vinaigre, tu sais, une marinade vinaigrée ou salée ou... Mais ça, ça marche dans de l'huile, là, tu sais. Puis tu le fais, ça va... tu peux te faire des rillettes, tu peux mettre ça dans des pâtes, tu mets ça dans ce que tu veux. Et surtout, bien, tu sais, moi, je donne une recette, entre guillemets, mais... Tu sais, tu mets ce que tu veux dedans, tu sais. Mettons, tu tires, là. Ah oui, c'est... Tu sais, quand ça sort propre, là, ça veut dire que c'est cuit. Mais c'est pour ça aussi, là, tu sais, tu n'enlèves pas les écailles, on n'enlève rien, là. On n'enlève pas les écailles, la peau va faire comme une espèce de papier d'aluminium, là, c'est tout qu'on fait. On ne mange pas la peau. Non. Ça sent bon, en tout cas. Tu as juste à le défaire. Puis regarde, tu sais, ça fait des beaux... Des beaux de choc. On peut vraiment manger ça directement avec les doigts? Bien oui. La bouche est parfaite. La cuisson est parfaite aussi. Merci d'être venu à la pêche avec nous, Stéphane. Merci. Même si on n'a pas eu de prise. Écoute, au moins, on était à la pêche, on a essayé. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Et vous savez cuisiner. On essaye, en tout cas. Merci. Le lendemain, par un beau matin ensoleillé, la pêcheuse seule à bord de son embarcation, tente à nouveau sa chance et surprise. Voilà. Une belle ombre de fontaine de plus d'un kilo. Mon premier poisson.